Retour de l'inflation et hausse des prix des carburants ? La reprise progressive de l'économie sur l'échelle internationale invite à la hausse des prix de plusieurs produits dont les matières premières et des carburants. La pandémie du coronavirus a pour le moins qu'on puisse dire, bouleversé pas mal d'aspects de notre vie. Pendant la période du premier confinement par exemple, on a remarqué une régression importante de l'économie sur l'échelle mondiale. Nous avons même été témoins d'une baisse des prix des carburants dans le monde. Comment cela se fait-il ? Eh bien, les compagnies pétrolières en surproduction se sont retrouvées avec un stock important de carburants, les contraignant à vendre à perte, c'est également dû à un niveau de consommation de gasoil et d'essence très bas, une baisse de la fréquentation des stations et un effondrement des cours du pétrole. Cela dit, la vie telle que nous la connaissons reprend aujourd'hui petit à petit son cours. Nous avons pu remarquer une reprise progressive de l'activité économique, celle-ci était en baisse sur l'échelle internationale. En effet, l'allègement de la pandémie a permis une reprise plus ou moins normale de l'économie, on remarque donc une hausse de prix de plusieurs produits dont les carburants en premier lieu. Cette reprise de l'économie a permis une accélération de production et par la même occasion une augmentation des prix du pétrole. Par exemple, aux États-Unis, les réserves de pétrole brut ont augmenté de 1,3 millions de barils de plus, nous rapporte l'agence américaine d'information sur l'énergie, EIA. L'effet de cette hausse de prix des carburants est immédiat et le coût de plusieurs produits a grimpé. Notamment, des matières agricoles ou encore les huiles végétales, soja, tournesol, etc. C'est le cas par exemple de l'eussieur cristal qui a augmenté les prix de son huile de table, incitant à la hausse de prix des matières premières, mauvaise surprise cependant pour la marque d'huile qui a été boycottée par une grande majorité des Marocains à travers les réseaux sociaux. A partir du lundi 1er mars, le prix du gasoil devrait monter d'environ 33 centimes alors que le prix au litre de l'essence devrait grimper d'environ 34 centimes. Publié sur l'odj.ma